Deux candidats face à face, Michel, un ancien comptable devenu écrivain, Fabien, professeur de physique en Suisse. Michel, vous êtes dans Seine-et-Marne, à Torcy. Donc Michel et Fabien, 20 secondes pour répondre à chaque question à peu près. Chacun votre tour, vous gardez la main, vous passez la main, vous faites ce que vous voulez. Et le premier qui arrive à 15 points, champion, je rappelle que la cagnotte augmente de jour en jour. Elle est en ce moment à 13 600 euros et 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Quoi qu'il arrive, le second gagne ceci. Eh bien en décimo, la référence française de l'informatique facile vous offrira son ordinateur portable 13 pouces Agathe, ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. De plus avec ses trois livres, maîtrisez tous les tours de main, essayez-vous à de nombreuses recettes, des classiques incontournables aux cuisines étrangères en passant par des créations inédites de chefs. Devenez un véritable chef et régaler tous les gourmands. Michel, Fabien, vous le savez, le moment est décisif. Place donc au face-à-face final. Michel, prêt ? Oui. Et Fabien aussi ? Aussi. Alors on y va, première question, sciences et techniques. Sciences et techniques, ça c'est pour vous. Indication. Que dit Fabien ? Je prends la main. Allez, c'est parti messieurs, bonne chance. Tape science, dont le nom est associé au mot philosophie. Dans le titre d'un ouvrage de Husserl, je suis l'une des plus anciennes sciences exactes. Abordé par Pythagore et ses disciples, je progresse avec les savants de l'Inde dès le 5e siècle. Oui. Les mathématiques ? C'est non. Top avec l'adoption du zéro. Oui. L'algèbre ? Non. Top branche des mathématiques. Bénéficient en Occident. L'arithmétique. L'arithmétique. D'accord. C'est cette branche des mathématiques. Bénéficient en Occident des apports de Fermat, Napier, Gauss. J'étudie les propriétés élémentaires des nombres entiers et rationnels. Arithmétique. Un homme célèbre. Que dit Michel ? Je prends la main. Écrivain français, né en 68. Je sors diplômé de Sciences Po, Paris, à l'âge de 27 ans. Connaissance succéant, 96, avec mon premier ouvrage, Jubilation vers le ciel. On me doit aussi les romans Panthéon, Naissance, Prix Renaudot 2013 et une simple lettre d'amour sortie au printemps 2015. Ayant intégré cette même année l'émission de Laurent Ruquier, on n'est pas couché en tant que chroniqueur aux côtés de la salle à mai. Je suis... Moir. Moix. Moix. Emmanuel Moir. Non, Moix. Emmanuel Moir, c'est non. Yann Moix, c'est oui, bien sûr. Salut Laurent, salut Léa et salut Yann. 3-0, culture générale. Ça c'est pour vous. Fabien, je vous écoute. Je laisse la main. Mais quel est ce titre d'un haut personnage étranger ? Mon détenteur ne possède qu'un prénom pour l'état civil et n'a pas de droit de vote. Symbolisant l'état et l'unité d'un peuple selon l'article 1er de la constitution du pays où je suis en usage. Oui. Le roi d'Angleterre ? C'est non. Ta bon titulaire prend le nom de l'ère de son règne à son décès. Appelé Téno, mon détenteur, descendrait de la déesse. Oui. L'empereur du Japon, le Mikado. L'empereur du Japon, exactement. Appelé Téno, mon détenteur, descendrait de la déesse Amaterasu pour de nombreux japonais. Fonction occupée depuis 89 par Akihito. L'empereur Akihito, empereur du Japon. 5-0. Botanique. Botanique, c'est pour Michel. Je prends. Quel est ce fruit d'une plante commune dont le nom savant est Rubus fructocosus ? Une de mes variétés, oui. La mûre. La mûre. Très bien. Applaudissements Le nom savant, Rubus fructocosus, une de mes variétés donnant un fruit orangé provient d'un arbuste poussant spontanément dans la toundra arctique. Croisé avec la framboise pour mes variétés cultivées, on me ramasse de la fin août à début septembre le long des chemins. Préparé en tarte, en liqueur, en gelée, je suis produit par la ronce et je porte le même nom que le fruit de l'arbre appelé murier. La mûre sauvage. D'accord. Ça nous fait quand même 9-0, Fabien. Oui. Attention. Fabien souffre en ce moment, mais il peut réagir. Histoire. Ça, c'est pour vous. Je laisse la main. Tom, année. Année de la publication de la Porte étroite d'André Gide. Je suis endeuillé par la mort du dessinateur Carandache. Voyant Claude Monet exposer ses nymphées à la galerie du Rang-Ruel. J'assiste à l'apparition dans le Figaro du manifeste futuriste de Marinetti. Marqué par la chute du ministère Clémenceau. J'applaudis la première tournée des Ballets russes à Paris. 1920. Non. Tom, année où Louis Blériot réussit la traversée de la Manche. 1905. C'est non. Non, mais 9e année de mon siècle, oui. 1909. 9, très bien. 1909, d'accord. L'année 1909. 11 à 0, Fabien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Animaux. Là, attention, Fabien, il faut coincer le chat noir, là. Vous n'avez pas la décision. C'est Michel qui l'a. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit animaux. Je prends. D'accord. T'es un femelle. Femelle appartenant aux espèces de l'ordre des isoptères, comme Calothermes flavicolis. Je peux vivre une dizaine d'années, pouvant pondre jusqu'à 30 000 oeufs par jour. Je présente un abdomen hypertrophique qui m'empêche presque de... Oui ? La reine des termites. Vous dites ? La reine des termites. La reine des termites. C'est ça. C'est ça. Eh bien, c'est ça. Bravo ! Abdomen hypertrophique qui m'empêche presque de me mouvoir, m'accouplant pour engendrer les différents membres de ma société. Je suis l'un des deux individus sexués reproducteurs chez les insectes sociaux xylophages dont le nid peut atteindre 6 mètres de haut. La reine des termites. 11 à 3. Fabien, je reste avec vous. J'annonce santé médecine. Question pour deux champions, oui. Je vais prendre la main, Julien. Top type d'individu, désigné par un mot dérivé d'un verbe signifiant littéralement remettre. Je constitue autrefois une figure essentielle de la vie paysanne. Traditionnellement connu, oui. Un rebouteux. Un rebouteux, d'accord. Traditionnellement connu par le bouche à oreille, j'étais souvent mal vu des professionnels de la santé qui voyaient en moi rival exerçant de manière illicite. sans recevoir d'argent. Guérisseur qui, grâce à certaines manipulations, remettait en place les membres d'EMI. Réduisait les fractures. Un rebouteux. 11 à 7. Michel a envie d'en finir le plus vite possible. Il joue pour une deuxième victoire. Question pour deux champions mythologie. Indice. Indice. Et Michel ? Je prends. Objet. Quel est cet objet légendaire ayant donné mon nom à une peinture sur bois de Henry Cross ? Je fus offert par la fille de Pasifahé en même temps qu'une épée. Conçu comme un moyen de ne pas s'égarer. Je suis attaché à une extrémité à l'entrée d'un lieu. Oui ? Le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane. D'accord. Je suis attaché à une extrémité à l'entrée d'un lieu et je suis déroulé le long de couloirs inextricables. Avant d'être rembobiné pour refaire le chemin en sens inverse. Formant un peloton. Utilisé par Thésée dans le labyrinthe lorsqu'il tue le minotaure. Le fil d'Ariane. 11. 10. Fabien. Cinéma. Je prends la main. Film américain 1939. Ayant dû attendre l'année 46 avant de sortir en France, je m'inspire d'un roman de Lyman Brangbaum me déroulant au Kansas. J'ai pour héroïne une jeune fille qui pendant une tornade est transportée dans un pays imaginaire où elle rencontre... Michel. Le magicien d'Ose. Le magicien d'Ose. D'accord. Transportée dans un pays imaginaire où elle rencontre l'épouvantail, le lion peureux et l'homme en fer blanc. Film de Victor Fleming avec Judy Garland dans le rôle principal. célèbre pour sa chanson « Over the rainbow », le magicien d'Ose. 14-10. Michel a un point du match. Il joue pour la question. Pour le match et pour une deuxième victoire. 14-10. Géographie. Elle est là la question. Je prends. Top type de lieu dont le nom d'origine provençale signifie notamment Pente Raide. J'ai été envahi par la montée des eaux après la fonte des glaciers quaternaires. représentés en France par les sites de Anvaux et de Port-Pin. Je suis bordé de rochers abrupts, souvent surmontés de pins maritimes. Criques profondes, surtout accessibles par la mer, constituant un site balnéaire apprécié. Oui, oui. Calanque. Calanque. Très bien. J'avais le mot, mais je ne sais pas, je ne retenais pas. Les calanques de Cassis, les calanques de Marseille, une calanque. 14-11. Fabien, musique. Je prends. Quel est cet élément d'un instrument de musique fixé sur le bocal du corps anglais et du basson ? Je suis dit simple ou bien double. Oui. Une hanche. Vous dites ? Une hanche. Une hanche. Une hanche. Donc, l'hanche. Oui, pas la hanche ici. Non, mais bien sûr. Eh bien, une hanche, c'est bien joué et c'est gagné. Voilà, Fabien. Terminé. 15-10. Victoire de Fabien. 15-14, exactement. Première victoire de Fabien. 15-14. C'est vrai que c'était serré ce soir, mais bravo Fabien. Fabien, vous venez de remporter votre première victoire et donc la somme de 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer et tenter une deuxième victoire, soit 1000 euros. Et là, vous êtes à quatre marches maintenant. Quatre victoires de la cagnotte. Cagnotte à 13 600 euros. On réfléchit, Fabien. Cinq secondes. À demain. Mercredi, même endroit, même heure. France 3, que dit Fabien ? Je reste. Question pour la champion. Plein de soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. Sous-titrage ST' 501